Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui du Mishkan, puisqu'une certaine manière on finit l'histoire du Mishkan avec la construction, qui est la répétition de ce qu'on a vu dans la parachute de Truma Tetzavei, un peu de Kittisan. C'est-à-dire que dans ces parachutes-là, Truma Tetzavei, on nous parle de la construction du Mishkan, c'est-à-dire du commandement que Hachem a donné à Moshe de construire le Mishkan. Puis les vêtements des Kohanim, il y a quelque chose qui est mentionné dans le Parashat Kizsa, le Kiyo en particulier, le bassin avec lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Et Parashat Vayakel et Pekudé sont la répétition de tout ça. En fait, une double répétition. Par double répétition, je veux dire que nous avons la répétition du commandement de Hachem à Moshe. C'est là où Moshe va répéter Habitsa le El El Yav. Donc on a tout le commandement, la partie commandement qui va être répétée. Et ensuite, on a la répétition du fait que le peuple juif a construit le Mishkan et les vêtements des Kohanim et tout ça. Donc on a deux fois la mention de toute cette histoire, à part bien sûr, encore une fois, les parachutes de Truma Tetzavei et Kittisa, dans lesquelles on parle de la construction. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Mephashim nous disent que ça a été répété, puisqu'on sait que dans la Torah, rien n'est répété sans aucune raison, c'est parce que c'est quelque chose qui est très cher à Hachem, très cher au peuple juif. Et donc, les choses qui sont importantes et qui sont chères à Hachem sont répétées. nous avons un exemple de ça un peu plus tôt, l'histoire d'Elyézer. Elezer, le serviteur d'Avram. Et son histoire, l'histoire quand il est parti chercher le Shiddur pour Evka, est répétée deux fois. C'est-à-dire que nous avons l'histoire quand El Yézer quitte la maison d'Avram, arrive dans le Karam Naraïm, arrive chez Betuel, le signe qu'il fait puis il dit à Shem si tu vas m'envoyer une jeune fille à qui je vais demander de me donner à boire qu'elle va me proposer de donner à boire à moi ce sera elle que tu auras choisi pour ton serviteur pour Yitzhak donc nous avons toute cette histoire telle qu'elle se passe puis ensuite une fois qu'Elézère arrive chez Betuel, le père de Rivka il répète encore toute cette histoire donc voilà ce qui s'est passé je suis parti de Shavram aujourd'hui je suis arrivé aujourd'hui, il y a le miracle et le signe que j'ai fait, et Rivka est sorti toute cette histoire est répétée une deuxième fois et Rachid nous ramène de Chazal pourquoi est-ce que ça a été répété ? pour nous dire qu'il y a fait les conversations, les histoires qui sont reliées au Avot sont encore plus importantes sont belles, sont plus belles des fois que la Torah des enfants et le Ramin nous dit que c'est la même histoire aussi par rapport au Mishkan c'est une histoire dans le sens où la Torah, bien sûr on pense à la Torah comme des enseignements comme un livre de loi mais au-delà du livre de loi sec c'est aussi un livre d'histoire, pas dans l'histoire dans le sens où on va nous raconter des histoires juste comme ça ou bien raconter l'histoire comme il y a l'histoire de France ou l'histoire d'autres choses mais dans le sens où c'est une conversation comme une siha on parle et la Torah c'est quelque chose de vivant la Torah c'est quelque chose qui nous parle donc là on a cette répétition qui est encore une fois une histoire dans le sens où il n'y a pas une loi particulière les lois on les a déjà connues on les a déjà apprises d'ailleurs Rashi nous dit au début de son commentaire sur la Pasha de Vayekhel il nous dit j'ai déjà expliqué tout le Mishkan bon, rien à expliquer ici donc il ne s'agit pas de nous enseigner de nouvelles lois c'est vrai qu'on apprend un détail en particulier qui a été changé par rapport à ce que Moshé a dit à Betzalel qui est que quand il y a eu un changement d'ordre ça a été remarqué ce que je veux dire par ça c'est que quand Moshé a donné les commandements à Betzalel il lui a d'abord dit les instruments les objets à faire les ustensiles à faire pour le Mishkan puis la construction de le Mishkan Betzalel lui a dit logiquement c'est vrai dans l'ordre inverse d'abord on construit la maison et ensuite on introduit les meubles donc il faudrait d'abord faire le Mishkan et ensuite les ustensiles et Moshé lui a dit tu as tout à fait raison c'est d'ailleurs ce que Hachem a dit donc il faudra d'abord faire le Mishkan puis ensuite les ustensiles et c'est ce qui a été fait donc dans cette paracha il y a ce changement d'ordre mais au-delà de ça c'est la même chose et ce que le rabbin nous explique c'est parce que la Torah c'est une sikhah aussi c'est pas juste la loi à sèche mais c'est une conversation et la conversation c'est important on peut appeler ça dans le terme un peu peut-être un peu plus moderne le Fembregen si on peut dire c'est un moment où peut-être on ne va pas s'asseoir étudier une page des Gemara ou les lois mais c'est un moment on peut parler de la Torah on peut s'impliquer personnellement il y a une conversation qui se passe qui se met en place et cette conversation entre nous cette conversation avec Hachem est quelque chose qui est très important donc la répétition de toute cette histoire c'est cette conversation cette sikhah que nous avons avec Hachem avec la Torah qui est quelque chose de très important donc nous concluons l'histoire du Mishkan avec donc la parasha de Pekudé nous finissons c'est le livre de Shemot et en parlant du Mishkan ce qui est comprendre et approfondir et exactement quel était le but du Mishkan à quoi servait le Mishkan et pour ça nous allons voir deux textes de Rishonim du Rambam et du Ramban du Maïmonie et du Nachmanite et on va commencer par le Ramban je vais partager l'écran je trouve la bonne page à partager voilà on va partager l'écran donc et nous avons commencé avec le Nachmanite le Ramban au début la parasha de Truma et le Ramban nous dit la chose suivante l'essence du désir du Mishkan pourquoi est-ce que Hashem voulait qu'on a un Mishkan c'est d'avoir un endroit où la Shkina pourrait se reposer qui est le Aaron l'arche où il y avait l'étape de la loi donc le Ramban nous dit le Mishkan est fait pour abriter cette Shkina qui est dans l'Aaron c'est l'étape de la loi comme c'est marqué dans le passouk je me ferai connaître à toi par là et là-bas et je te parlerai de la caporet donc de l'endroit où il y a le Aaron c'est pour ça qu'on a commencé d'abord la parasha de Truma avec le Aaron et la caporet qui est donc le couvercle qui va sur le Aaron là où il y avait les Sherubins parce que c'est en premier en priorité c'est pour ça qu'on commence par les ustensiles du Mishkan avant la construction du Mishkan ça marche la roi dans le Shulkan et une fois qu'on part déjà d'un keli qui est l'essentiel du Mishkan donc on part de cette arche avec les tables de la loi on va continuer ensuite avec le Aaron la table donc il y a la table le Shulkan où il y avait les pins ensuite la menorah qui sont aussi des keli et ça nous a indiqué ce que le Mishkan va voir pourquoi ça a été fait mais Moshe dans la parasha nous a mis en priorité le Mishkan puis ensuite les ustensiles et c'est ce que Betzalel a fait parce qu'au niveau de l'action c'est ce qu'il va les faire d'abord on construit le Mishkan puis ensuite on va construire les ustensiles mais la raison pour laquelle on a commencé par l'ustensile par l'ustensile le plus important qui est le Haol c'est parce que c'est le but du Mishkan le secret du Mishkan c'est-à-dire c'est que toute la révélation de la chaîne qui s'est passée au Monsinaï va se révéler dans le Mishkan voilà ce que le Rambam nous dit il s'agit de la révélation qui est sur le Monsinaï ça c'est l'opinion du Rambam nous avons une autre opinion qui est l'opinion du Rambam du Maïmonide dans le Mishkan Torah et dans Sefer Amitsot aussi nous avons ici une référence au Mishkan Torah qui nous dit la chose suivante c'est une mitzvah positive de construire une maison pour Hachem pourquoi prêt à ce qu'on amène les sacrifices donc si on voit dans le Mishkan qui dit que c'est le Rambam nous dit c'est le Mnuchat le Rambam une autre approche il dit la première chose la raison pour laquelle on doit faire ce Mishkan c'est pour amener les sacrifices d'après le Rambam la raison pour on fait un temple un Mishkan un Bait Amikdash c'est pour les corbanites ensuite il y a les fêtes trois fois par an on va sur les Mikdash et on nous a déjà expliqué dans le Torah les idées du Mishkan etc ça c'était le Fisha c'était pour un moment et ensuite il y a eu le Bait Amikdash nous avons donc ici une marque loquette un désaccord entre le Rambam et le Rambam quel est le but du Mishkan donc je répète encore une fois d'après le Rambam le Nahmanid le but du Mishkan c'est le Harun c'est la présence de la Shrina qui va remplacer ou continuer peut-être la révélation d'Hachem au Mont Sinai par contre pour le Rambam l'endroit c'est un endroit pour faire les corbanotes c'est pas pour la Shrina pour se reposer et pourquoi ça ? et bien de manière générale pour expliquer si on peut dire cette marque loquette pour expliquer entre le Rambam et le Rambam c'est que d'après le Rambam d'après le Mahémanid qui nous dit que c'est l'endroit c'est pour la il n'y aura pas la présence de Dieu la présence de Dieu n'est pas révélée dans le Mishkan ou le Mishkan ou le Bait Amigdash va être le Seigneur la raison pour laquelle nous avons cette maison si on peut dire où il va y avoir la présence de Dieu où on peut en venir pour prier c'est parce que c'est notre accès c'est notre porte au portal si on peut dire à la révélation d'Hachem la révélation d'Hachem c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé que le Bait Amigdash c'est quelque chose qui va dépasser complètement le Bait Amigdash Hachem ne peut pas être limité dans un endroit particulier mais notre point d'accès à cette Shrina là c'est par l'intermédiaire des Corbanotes c'est par les Corbanotes par le Karov si on peut dire par le fait qu'on se rapproche d'Hachem on pourra se rapprocher d'une Madriga qui est beaucoup plus élevé que ceux auxquels on a accès dans le Bait Amigdash par contre le Rambat nous dit non la Shrina va se reposer dans le Bait Amigdash il y aura la Shrina dans le Bait Amigdash c'est à dire qu'il y aura la révélation d'Hachem même dans le Bait Amigdash et pour se servir de termes un peu plus récidiques si on peut dire la différence est est-ce que la révélation d'Hachem dans le Bait Amigdash est je vais me servir des mots qu'on m'a expliqué la présence de Dieu s'habille dans le Bait Amigdash ou bien la présence de Dieu ne fait que passer à travers le Bait Amigdash c'est une présence qui transcende et qui dépasse le Bait Amigdash est-ce que le Bait Amigdash est la présence de Dieu qui réside dans le Bait Amigdash ou bien c'est un tuyau si on peut dire pour nous faire transmettre la révélation d'Hachem je donne un exemple peut-être plusieurs exemples on va commencer un exemple un exemple de ce qu'on appelle dans le Hasidou les choses ne font que passer l'exemple qu'on ramène dans le Hasidou des fois c'est l'intelligence d'une personne qui va passer par la main quand on veut écrire une lettre transmettre un message faire un tableau dessiner des dessins d'un croquis pour un ingénieur faire des dessins ou un plan etc tout ça ça va passer par la main ça n'est pas que ma main devient intelligent c'est pas que ma main maintenant comprend un système comprend un message et que c'est ma main qui va transmettre le message ma main ne fait que transmettre une information qui va venir du cerveau c'est vrai quand j'écris c'est vrai pour un artiste qui fait une peinture c'est vrai pour un ingénieur qui veut faire un dessin une construction etc de plan ma main n'est que le tuyau par l'intermédiaire par laquelle les choses vont passer et c'est pas que ma main absorbe l'information ma main ne fait que transférer une information c'est ce qu'on appelle derrière Mavar en passant c'est le tuyau et ainsi d'après le Rambam la Shrina la révélation d'Hachem ne fait que passer par le Bet-Amigdash le Bet-Amigdash c'est le conduit le Bet-Amigdash c'est le tuyau c'est comme la main si on peut dire qui va transmettre une révélation mais qui dépasse même le Bet-Amigdash la révélation à laquelle on a accès par l'intermédiaire des Kambanos c'est quelque chose de beaucoup plus profond beaucoup plus fort que la présence de Dieu qu'on puisse avoir dans le Bet-Amigdash bien sûr qu'il y a une présence de Dieu mais ce auquel on a accès c'est quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup plus important que ce qu'on peut trouver dans le Bet-Amigdash après le Mahémonide de Nahmanide pardon le Rambam la présence de Dieu s'habille dans le Bet-Amigdash parce que la présence de Dieu va s'habiller dans les Luchot dans l'étape de la loi Dieu s'est transmis dans l'étape de la loi et donc nous avons ce degré de Shrina qui va être transmis dans le Bet-Amigdash l'Akma nous dit que par rapport aux Luchot par rapport aux Dix Commandements mais aux Luchot en particulier puis ensuite avec la Torah c'est vrai aussi que Hachem s'est investi dans les Luchot d'ailleurs l'Akma dans le Shabbat nous dit que le mot de Anokhi qui est le premier mot des Dix Commandements est l'initiale de quatre mots Anna, Navshi, K'tavit, Yahvit qui est littéralement dans le sens de l'Akma le sens le plus simple qui est que Anna, moi Navshi, moi-même K'tavit, je l'ai écrit Yahvit, je l'ai donné Dieu dit c'est moi-même qui ai écrit les Dix Commandements et la Torah donc par extension et c'est moi-même qui ai donné mais la Chassidoute est une lecture un peu plus profonde de ça et la lecture pour la Chassidoute est Anna, moi Navshi, mon âme K'tavit et dans les écrits Yahvit, je l'ai donné j'ai donné mon âme dans les écrits je me suis donné dans les écrits dans la Torah c'est-à-dire que quand on étudie la Torah comme l'essage je vous dis sur un autre passouk c'est moi que vous prenez quand on étudie la Torah on a accès à la Torah et on a accès à la Chem parce que comme le Maïmouni le dit dans un autre contexte Chem et sa sagesse ne font que un donc Chem s'exprime dans la Torah quel est le but du Bétamigdash nous dit le Ramban le Nachmanid c'est d'être l'endroit où la Torah va reposer c'est l'endroit où il y aura l'Aron l'Arche et donc la Torah s'habille si on peut dire où Hachem s'habille dans le monde c'est pas juste une implication de l'extérieur comme l'exemple qu'on a donné de la main où le passage l'information ne fait que passer ne fait qu'être transférée mais l'information s'habille vraiment et profondément dans le Bétamigdash je vous donne un autre exemple qui est un exemple lié à Moshe Rabbeinu on sait que Moshe Rabbeinu bien sûr nous a donné toute la Torah il a transmis le message de Hachem mais il y a une idée intéressante partagée par nos sages qui nous disent que Moshe Rabbeinu a dit lui-même ou de lui-même plutôt le Chumash d'Evarim Chumash d'Evarim qu'on appelle aussi Chumash Mishneh Torah la répétition de la Torah Moshe a été dit par Moshe lui-même alors bien sûr ça ne veut pas dire que c'est Moshe qui a inventé les mots de la Torah ça voudrait dire que les quatre premiers livres de la Torah Bereshit jusqu'à D'Evarim sont la parole de Hachem mais après ce n'est plus la parole de Hachem ce n'est pas du tout ça que ça veut dire bien sûr chaque mot chaque lettre etc. de la Torah était donnée par Hachem et transmise juste par Moshe mais pendant les quatre premiers Esfarim Moshe n'a fait que répéter si on peut dire les mots de Hachem il était comme un micro Hachem lui dit il transmet il n'y avait pas d'implication personnelle de la part de Moshe dans ce message là Moshe n'essayait pas nécessairement bien sûr juger et c'est ma manière de comprendre les choses Moshe si on peut dire n'intervenait pas Moshe il n'avait pas la présence de Moshe ce n'était pas un filtre humain par lequel ça passait c'était juste le message comme un magnétophone comme un haut-parleur Moshe ne faisait que passer le message de Hachem dans Mishneh Torah Moshe fait passer le message de Hachem mais il est présent et conscient quand il fait passer ce message là c'est à dire qu'il est présent il est là et il comprend ce qu'il dit ce n'est pas juste ce qu'il répète je donne un autre exemple et je ne sais pas si l'exemple est exactement à 100% mais c'est comme ça que je comprends les choses il y a certains prophéties le prophète transmettait le message de Hachem bien sûr quand il recevait la Névoie il en dit qu'il tombait par terre évanoui ou une espèce de il avait une expérience qui dépassait ses capacités physiques parce que le message de Hachem n'était pas intégré avec sa personne c'était quelque chose de trop haut pour cette personne trop fort Mishneh Torah c'est la révélation de Hachem et qui passe par Moshe aussi Moshe est là conscient, présent et il fait passer le message de Hachem comme quand Rabi mais peut-être aussi pour nous quand nous faisons passer nous donnons un chiot le chiot a un sens pour nous alors bien sûr qu'on fait passer le message de Hachem ce que je vous dis c'est un Rambam c'est un Raman c'est pas un mémoire à moi et c'est un concept du Rabi que j'essaie de comprendre et de partager mais je suis présent et ce sont des mots à moi dont je vais me servir si on peut dire pour expliquer ce concept dans le cas du Mishneh Torah c'était les mots de Hachem aussi mais il y a une certaine présence de Hachem on est impliqué j'avais un ami avec qui j'ai étudié pendant quelques temps la Chassidou Tania en particulier et d'autres choses puis à un moment il m'a dit cher Rabat il m'a dit c'est très gentil à vous d'étudier le texte avec moi etc mais honnêtement le texte je peux l'étudier tout seul je peux prendre une traduction quelqu'un qui parlait l'espagnol ou l'anglais je peux prendre une traduction en français pas en français en espagnol une traduction en anglais et je lis le texte c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce que vous faites de ce message-là le message le connaît mais comment est-ce que vous voyez le message qu'est-ce que vous comprenez de ça c'est ça que je veux savoir quelle est votre implication personnelle je dois dire qu'au départ j'étais un peu choqué quand on dit ça parce que quand on grandit à l'échivant on nous dit qu'il faut être fidèle au mot du Rav au mot du Rabbi et on n'est pas là pour donner nos interprétations à nous etc mais avec un certain degré de recul de maturité quelques années plus tard je comprends très bien ce qu'il veut dire il ne s'agit pas juste de faire passer des messages mais il faut comprendre le message intégrer le message afin d'être capable de le faire retransmettre et des fois le retransmettre ça veut dire quoi j'ai 30 secondes dans le métro je rencontre quelqu'un je peux partager je n'ai pas le temps de répéter une demi-heure de sikhah donc pour pouvoir comprendre le message il faut que j'ai bien absorbé le message que je l'ai compris et que je puisse ensuite retransmettre ce message en 30 secondes peut-être et pour ça j'ai besoin d'être présent c'est ce qu'on appelle « derh itlapshut » ça m'appartient c'est en moi c'est habillé en moi ce message-là c'est quelque chose avec lequel je peux m'identifier et le Rambat nous dit le Beit HaMikdash c'était l'endroit où Hachem s'est habillé on a accès à la Shekhinah on a accès à Hachem par l'intermédiaire du Beit HaMikdash d'ailleurs ça ressemble à un autre point qui est une histoire qu'on raconte pour un dvar torah ou un mot un vort d'Abi Levitzak de Berditchev qui nous a été ramené au sujet de Shabbat Chazon Shabbat Chazon c'est le Shabbat avant Tisha Béav on l'appelle Shabbat Chazon de manière générale on sait que c'est parce que c'est le Shabbat où l'Aftara commence avec le mot de Chazon et Shayaou la vision du Shayaou la vision du prophète Isaïe mais nous dit Abile Levitzak de Berditchev il y a quelque chose de plus profond ici Chazon c'est la vision parce que c'est le moment où on montre à chaque personne le Beit HaMikdash et il nous a donné un exemple Abile Levitzak nous donne un Mashal un exemple et voilà il y avait une fois un monsieur un roi qui avait fait un vêtement pour son fils il a donné il a fait un nouveau costume pour son fils il a donné à son fils ce nouveau costume le fils n'a pas fait attention il est parti jouer au foot avec ce costume il s'est retourné rouler dans la boue il arrive à la maison le costume est tout déchiré tout bourré bon le père refait un deuxième costume il donne à son fils et attention le fils dit ok et rebelote il repart il va jouer au foot il va jouer avec dans la boue etc il revient avec le costume tout déchiré bon cette fois-ci troisième fois le père refait un costume pour son fils au lieu de lui donner il accroche dans le placard et de temps en temps il montre à son fils le costume en disant voilà le costume t'attend quand tu es prêt quand je sens que tu es responsable que tu ne vas pas l'abîmer tu vas te comporter comme il faut le costume t'attend et il est là et de temps en temps le père montre à son fils le costume il dit voilà il t'attend rappelle-toi et ça c'est l'exemple que Rabbi Levitra de Berditcher nous dit c'est l'exemple du betamikdash Hachem nous a donné un betamikdash on n'a pas su le garder on l'a perdu Hachem nous a fait un deuxième betamikdash on n'a pas su le garder on l'a perdu Hachem nous prépare un troisième betamikdash et de temps en temps Hachem nous le montre en disant voilà dès que je sens que vous êtes prêts il est là ça vous attend et c'est le shabbat chazon le shabbat de la vision le shabbat avant et le shabbat Hachem nous montre à chacun le betamikdash en disant dès que je sens que vous êtes prêts il est là il vous attend et le Rabbi pose la question à savoir pourquoi donner à Mashal un exemple une parabole d'un vêtement pourquoi ne pas parler d'une maison ça pourrait être une maison de poupées ça pourrait être que le père a préparé une chambre pour son fils mais il voit qu'il écrit sur les murs ou qu'il déchire le papier peint ou autre chose pourquoi de nous donner l'exemple d'un vêtement et c'est parce qu'il y a effectivement un degré de révélation d'Hachem un degré de révélation d'Hachem dans le monde qui s'habille dans le monde c'est comme un vêtement un vêtement doit être quelque chose qui est personnel adapté je ne peux pas mettre des vêtements qui sont trop petits ou trop grands pour moi trop petit bien sûr ça ne va pas rentrer trop grand on peut tomber on peut trébucher on n'a pas l'air bien on a besoin d'avoir des vêtements qui sont adaptés et donc le betamikdash c'était le vêtement adapté à Hachem et adapté à nous aussi bien sûr parce que nous chacun recevait ce qu'il pouvait dans le betamikdash donc on a besoin de se retrouver ça c'est par rapport à Shabbat Razan dans la Géoula dans le betamikdash on a besoin de trouver la partie qui nous correspond à nous pourquoi est-ce que j'attends ma chère et ne pas avoir une réponse standard si on peut dire mais vraiment personnaliser ma relation avec le betamikdash mais de l'autre côté c'est aussi une relation personnalisée par rapport à Hachem dans le sens où le betamikdash c'était le vêtement de Hachem c'était l'endroit par lequel Hachem peut vraiment s'exprimer et donc ça c'est la révélation si on peut dire qui va passer par le betamikdash donc ce que nous avons pour l'instant c'est deux opinions l'opinion du Ramban du Nachmanid qui dit la présence de Hachem la Shrina était habité et mit la bachet s'habillait dans le betamikdash Hachem faisait partie intégrale du betamikdash le Rambam le maïmonide lui dit non la Shrina passait par le betamikdash c'est vrai mais la Shrina dépasse ce que le betamikdash peut contenir le betamikdash est un point d'accès à la Shrina pour nous pour nous rapprocher de Hachem et pour Hachem pour se révéler par rapport au monde parce que Hachem se révélait par rapport au monde par l'intermédiaire des courbes à notes par l'intermédiaire de tous les autres justanciers du betamikdash la monore en particulier qui était une lumière on sait que le betamikdash avait ces fenêtres qui étaient taillées coupées vers l'extérieur au lieu de vers l'intérieur c'est à dire que quand à chaque fois je ne sais pas si vous avez été visiter des vieilles vieilles constructions des châteaux où les fenêtres étaient souvent faites de telle manière qu'elles s'ouvraient vers l'intérieur fenêtre ça veut dire quoi c'est une qui est coupée taillée dans la pierre on a des murs épais et on a cette ouverture dans la pierre pour laisser la lumière rentrer ce qu'on appelle une fenêtre et souvent dans ces constructions là on faisait en sorte que la lumière puisse se répandre à l'intérieur de la pièce donc les coupures les murs n'étaient pas comme ça droits avec une ouverture droite mais c'était fait en sorte que la lumière puisse rentrer à l'intérieur s'épandre se répandre à l'intérieur le betamikdash avait aussi ce genre de construction mais c'était dans le sens inverse le sens où c'était taillé vers l'extérieur comme si la lumière allait se répartir s'étendre à l'extérieur alors que si c'était juste fait pour la lumière d'ouvrir comme ça ça n'a pas de sens parce que la lumière va se concentrer ça fait un peu l'entonnoir pour concentrer la lumière à l'intérieur ce qui n'intéresse personne mais parce qu'effectivement le but du betamikdash était de répandre la lumière vers l'extérieur donc l'entonnoir passerait dans l'autre sens on écartait la lumière on propageait la lumière vers l'extérieur donc le betamikdash c'est vrai que c'est l'endroit où la shirina va passer la shirina va se révéler mais on parle d'un degré la shirina beaucoup plus important que ce qui peut être contenu par le betamikdash ce que le rabbi nous explique c'est qu'en fait ce n'est pas vraiment une discussion c'est deux aspects de la révélation d'Hachem dans le monde il y a une révélation d'Hachem dans le monde qui s'habille à travers le monde il y a une révélation d'Hachem dans le monde qui dépasse ça qui dépasse ce qu'on va comprendre et au niveau le plus simple c'est un peu la différence entre la Torah et les mitzot c'est-à-dire quand on étudie la Torah on a accès à l'information on étudie une page de la Gemara on étudie un pas sûr dans le Chumash on étudie un moment de Chassidut il y a des choses qu'on comprend alors bien sûr chacun comprend ce qu'on comprend et bien sûr la Torah est infinie il y aura toujours plus et on ne comprend pas nécessairement 100% mais j'ai une partie de Hachem qui est maintenant rentrée dans ma tête je comprends certaines choses ce que je comprends avec mes limitations etc mais il y a quelque chose qui fait partie de moi-même maintenant cette chose-là on ne peut pas me l'enlever alors c'est vrai pour n'importe quelle information dans le sens où si j'ai compris l'étape de multiplication j'ai compris l'étape de multiplication même si j'ai oublié combien ça fait 6 fois 7 mais si je comprends le système et que je me dis ok 6 fois 6 ça fait 36 6 fois 7 c'est-à-dire je rajoute une fois une septième fois 6 ou bien une sixième fois 7 donc maintenant 36 plus 6 ça fait 42 ok je ne veux pas l'oublier au sens où même si j'oublie la réponse mais je comprends le système ça m'appartient je sais comment ça marche ça fait moins 1 avec moi-même c'est vrai mais ça fait 1 avec moi-même un concept mathématique quand on parle de la Torah ça fait 1 avec moi-même au niveau de la Torah c'est Hachem qui s'est habillé dans la Torah qui fait maintenant 1 avec moi donc je deviens 1 avec Hachem et Hachem devient 1 avec moi dans le sens où Hachem est maintenant présent dans ma tête ce qui est la raison d'ailleurs nous dit que quand il y a un tamid qui passe devant nous il faut se lever pourquoi ? parce qu'il a la Torah en lui la présence de Dieu par son étude de la Torah par sa compréhension de la Torah il a maintenant la présence de Dieu en lui et il ne s'agit pas je reviens au tel de multiplication mais c'est encore une fois un concept de la Torah aussi il ne s'agit pas juste de mémoriser de manière bête sans comprendre parce que même si j'ai compris les termes de multiplication si je les ai mémorisés pardon sans les comprendre je peux les oublier ça ne fait pas vraiment partie de moi c'est là c'est présent il peut arriver que ça va partir et si je comprends quand une fois je peux oublier mais ça ne veut pas vraiment dire que j'ai oublié parce que je reviendrai toujours à la réponse donc quand j'ai compris quelque chose j'ai choisi quelque chose ça fait partie de moi-même cette information fait 1 avec moi et je fais 1 avec l'information quand l'information c'est Hachem c'est la Torah c'est-à-dire que Hachem et moi ne faisons que 1 pas un intermédiaire de la Torah grâce à la Torah mais c'est une relation qui est sur mes termes à moi c'est-à-dire que quand j'étudie la Torah je comprends de la Torah ce que je comprends moi-même j'étudie une page des Gamara si j'ai bien compris la Gamara j'ai compris ce que j'ai compris j'étudie avec Rachid j'ai maintenant compris la Gamara Rachid pas tous fautes j'étudie avec Gamara Rachid tous fautes j'ai compris ce que j'ai compris chacun à son niveau chacun à sa manière d'apprendre d'ailleurs on dit que il y a 70 facettes à la Torah je ne vais pas dire la Torah alors Rézal nous dit qu'il y en a 600 000 parce qu'on dit qu'il y a 600 000 âmes et chacun a sa manière de son lien sa connexion avec la Torah donc on a tous une connexion personnelle à la Torah on a tous une manière personnelle de comprendre la Torah c'est évident si on réfléchit un peu qu'on étudie la Gamara qu'on étudie même des Dwar Thora d'autres personnes on s'attend à certaines explications de certaines personnes et des choses qui seraient choquantes si quelqu'un d'autre le disait si on étudie on verrait un mot dur si on peut dire de Rabbi Levitsak de Barditchov par exemple sur le peuple juif on serait étonné parce que Rabbi Levitsak de Barditchov nous enseigne toujours des choses pour protéger le peuple juif donc on voit un mot de Rabbi Levitsak de Barditchov qui est un mot qui est là pour protéger le peuple juif alors on comprend on dit oui c'est mathime si on peut dire ça correspond c'est bien Sashita si on comprend il est Betilel Betchamaï chacun Sashita chacun s'amène dans la Torah donc chacun effectivement a sa relation personnelle avec la Torah ok pour partager un mot de Rabbi Levitsak de Barditchov on parlait de lui qui est lié avec le Vodor il y a un mot qui est ramené en son nom on a dit à propos du Vodor que Hachem nous dit que le moment à chaque fois que je vais me rappeler d'une faute je vais me rappeler aussi de la faute du Vodor Rachid le ramène c'est à dire que quand Hachem à chaque fois la faute du Vodor la punition va être divisée si on peut dire à chaque punition pour une faute il y aura un petit peu une punition on va payer un petit peu pour la facture qu'on avait pour le Vodor mais littéralement ça veut dire le jour où je vais me rappeler d'une faute je me rappellerai aussi du Vodor et Rabbi Levitsak de Barditchov nous explique la chose suivante c'est très beau c'est pour ça que je voudrais partager avec vous il nous dit la chose suivante il nous dit que qu'est-ce qui s'est passé au moment du Vodor au moment du Vodor Hachem a compris quelque chose sur le peuple juif Hachem pensait qu'on est tous des tzadikis le peuple juif est un peuple de tzadikim on est sortis on est partis dans le désert on a tout abandonné derrière etc et on est comme il faut le Vodor est le moment Hachem a réalisé qu'on n'est pas de tzadikim et que quand on fait des efforts et qu'on fait des choses comme il faut c'est parce qu'on travaille sur nous c'est pas évident et donc Hachem a dit à chaque fois qu'il y aura une faute je vais réfléchir à ça je vais me dire je ne peux pas penser que c'est normal qu'ils font tout tout bien c'est normal c'est évident il n'y a que les bêtises qui vont ressortir pas du tout que je me rappelle l'histoire du Vodor que je me rappelle que le bien qu'ils font n'est pas évident et qu'à chaque fois qu'il y a une mitzvah qui est faite à chaque fois quelque chose de bien je dois apprécier nous dit Hachem parce que je comprends que naturellement on ne serait pas tous partis suivre Hachem et faire la Torah et les mitzvahs c'est difficile alors on a craqué mais on a craqué parce que ce n'était pas notre réalité naturelle c'était difficile de faire la Torah et les mitzvahs c'était difficile d'accepter tout ça donc on a fait notre maximum et on a craqué à un moment on essaie de faire les bonnes choses donc Rabbi Levitra on dit que Hachem se dit je comprends maintenant que le bien que vous faites c'est quelque chose sur lequel vous travaillez j'apprécie ça je n'ai pas pensé que c'est quelque chose qui est automatique et qui est naturel et donc quand je voudrais punir le peuple juif je vais me rappeler de tout le bien qu'il fait et mettre les choses en perspective peut-être d'une certaine manière par rapport à nos enfants des fois on a certaines attentes de nos enfants c'est normal qu'il fait des choses de bien après tout on l'envoie dans des bonnes écoles après tout il a des bons exemples à la maison etc. non 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 quand les enfants se comportent comme il faut l'apprécier leur dire apprécier je sais que c'est pas facile je sais que chaque fois que tu vas à la synagogue pour prier c'est peut-être pas évident tu fais un effort de sortir du lit le matin de t'interrompre pour aller étudier j'apprécie tes efforts bon ça c'est un mot de Rabbi Levitra ça correspond on peut dire à lui-même ça correspond à sa personnalité de dire du bien du peuple juif donc on comprend et on attend ce genre de choses parce que chacun a sa manière parce que la Torah maintenant s'habille en nous on fait un avec la Torah donc le Ramban a une vision de cette révélation d'Hachem on nous dit le Bet Hamikdash c'est l'endroit de la Torah c'est l'endroit où il y a les l'aucrottes c'est l'endroit où il y a le Aaron à l'intérieur de laquelle il y a la Torah l'union entre Hachem et le peuple juif c'est quelque chose qui va passer par la Torah et la Torah s'habille dans la Torah et nous on comprend la Torah et nous on est obligé de comprendre la Torah on ne peut pas accepter c'est qu'il y avait une loi dans le Sanhedrin Sanhedrin c'est cette cour suprême soit avec 71 membres et quand il fallait voter pour un sac une Alakhakh particulière on commençait toujours par le rabbin le plus jeune si on peut dire et ensuite on remontait vers la personne qui a le plus de séniorité pourquoi ? parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un de jeune qui disait si le rabbin a voté comme ça imaginez le rabbin Lubavitch a voté comme ça qui suis-je pour aller contre lui ? il doit avoir raison je dois avoir tort si le rabbin Lubavitch pense que c'est comme ça et moi je pense que c'est différemment c'est que je dois avoir tort donc il va changer son opinion pas parce qu'il comprend juste par acceptance de l'opinion de quelqu'un d'autre il a dit ça c'est pas acceptable dans le Sanhedrin chaque personne doit voter comme il comprend la Torah donc pour éviter ce genre de problème on commençait par les plus jeunes et ensuite on remontait vers les gens les plus seniors parce qu'il faut comprendre la Torah doit la comprendre la même chose au niveau de le Rambam nous dit pas dans le Shulchan Aouk le Bet Youssef nous dit que de manière générale dans le Shulchan Aouk il s'est basé sur trois opinions et il suit la majorité des trois opinions donc s'il y a deux opinions sur trois il va suivre ces opinions-là qui sont les trois opinions ? nous avons le Rosh le Rif et le Rambam trois poskis et il suit la majorité maintenant Rabi a posé la question il dit des fois maintenant récemment on a découvert des anciens manuscrits que le Rambam n'avait pas accès et qui vont peut-être changer l'opinion d'une personne avec ce nouveau manuscrit qu'on a découvert ce qui veut dire que si avant on avait trois opinions et deux étaient d'un côté et un de l'autre avec le nouveau manuscrit il pourrait y avoir un cas où ça change et maintenant il va y avoir deux de l'autre de l'autre côté est-ce que ça veut dire que maintenant il faut changer le Shukhan Arour ? et le Rambam n'est pas du tout quand Rabi Yosef Karo a été posé que c'est comme ça qu'il faut faire c'est pas juste qu'il s'est basé sur les chiffres il a fait comme ça un, deux, trois, quatre, cinq il a dit bon je suis cette opinion il doit être après la Lacha il doit comprendre pourquoi donc même si c'est vrai que de manière générale il va se baser sur la majorité mais tandis qu'il a compris la Lacha c'est comme ça qu'il a été posé basé sur ce qu'il comprend pas basé sur l'acceptance de deux opinions sur trois donc la Torah doit passer absolument par notre compréhension et ça c'est un degré de la relation qu'on a entre Hashem et le peuple juif le Maïmoni lui dit que le Mishkan c'est quelque chose de Béta Mignash le Mishkan c'est quelque chose qui est encore plus profond c'est un endroit où on faisait des mitzvot les korbanotes en particulier quand on fait une mitzvah on ne comprend pas nécessairement ce qui se passe ça c'est l'étude de la Torah on met une pièce dans la tzedakah est-ce qu'on a cette vision de l'impact universel et cosmique de ce que cette petite pièce peut avoir d'ailleurs on en a parlé au Shabbat dernier dans la paracha de Kitissa un demi-shekel 50 centimes on peut se faire pardonner par Dieu égal à Zav est-ce qu'on comprend comment ça marche ? Moshé lui-même n'avait pas compris mais c'est comme ça parce que la relation entre Hashem et le peuple juif est quelque chose qui est tellement profonde que ça dépasse cette relation-là c'est quelque chose d'encore plus profond et donc il y a quelque chose là qui nous dépasse complètement maintenant je dois dire qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que ça qui est que le bitamikdash le mitzvah le korbanot c'est quelque chose qu'on voit c'est une action qu'on puisse faire donc d'après le Rambam on a quand même accès à cette relation avec Hashem par une action c'est quelque chose qu'on peut faire on amène un sacrifice on a cette relation avec Hashem alors que d'après le Rambam la relation qu'on a entre Hashem et le peuple juif c'est quelque chose d'encore plus profond c'est quelque chose qui dépasse même la Torah qui dépasse même les mitzvot parce qu'au bout du compte le peuple juif est lié avec Hashem d'une manière encore plus profonde que ça qui dépasse les mitzvot et qui dépasse la Torah et c'est pour ça que l'arche le Haron où il y avait les luchotes était cachée alors que le mitzvah là où on amène les sacrifices c'était à l'extérieur c'était dans la cour du Bétamil tout le monde pouvait le voir parce que c'est une relation qui est ouverte une relation qui est claire une relation qu'on voit auquel on a accès et ce que le Rambam nous dit c'est que le Bétamil la relation d'Hashem avec le peuple juif c'était quelque chose de très très profond de caché auquel on n'a même pas accès on ne peut même pas voir quelle est la profondeur de cette relation entre Hashem et le peuple juif c'est quelque chose qui est caché dans le sein des saints une fois par an le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le sein des saints et avoir accès à l'Arche c'est tout parce que la relation qui existe entre Hashem et le peuple juif est quelque chose d'extrêmement profond quelque chose d'essentiel même pas visible à l'œil nu on ne peut même pas le voir même pas par l'intermédiaire des Mitzot même pas par l'intermédiaire de l'étude de la Torah c'est un lien qui est encore plus profond dans les Sefer Yitzira on nous dit qu'il y a trois littéralement trois nœuds qui sont connectés les uns avec les autres Israël Horaïta, la Torah et Kuchabeku et Hashem donc c'est comme trois anneaux qui se connectent mais nous dit le Rabbi 30 secondes si on veut connecter trois anneaux il n'y a que deux liens il y a un lien entre l'anneau numéro 1 et numéro 2 et un lien entre l'anneau numéro 2 et numéro 3 c'est tout on a les trois anneaux qui sont maintenant connectés pourquoi on en parle dans le Sefer Yitzira de trois trois liens Tlat, Ksharin c'est parce qu'en fait il y a un lien encore plus profond qui va passer par DIR on met ces anneaux en triangle et il y a un lien entre triangle numéro 1 et triangle numéro 3 c'est-à-dire entre Hachem et le peuple juif entre anneau, pas triangle entre anneau numéro 1 et anneau numéro 3 qui est Hachem et le peuple juif il y a un lien directement entre Hachem et le peuple juif qui dépasse la Torah qui dépasse les Mitzot et ça c'est le lien qui est représenté par le Mishkan par le Béta-Mikdash par le Haro l'arche qui est cachée on ne voit pas d'ailleurs c'est encore plus profond dans le deuxième Béta-Mikdash parce que dans le deuxième Béta-Mikdash l'arche était cachée et même c'est pas qu'on la voyait une fois par an on ne la voyait pas l'arche avait été cachée avant avant la destruction du premier Béta-Mikdash quelques décennies avant la destruction du premier Béta-Mikdash on avait mis de côté l'arche dans les souterrains qui avaient été construits en même temps que le reste du Béta-Mikdash et je le dis plusieurs fois je le répète encore dans ce cours c'est-à-dire que quand le roi Salomon le roi Shlomo a construit le Béta-Mikdash il a construit une pièce qui sera le remplacement du Kodesh à Kodeshim au cas où et au moment venu ce qui fait qu'on a maintenant cette arche dans une pièce construite par Shlomo Améler de l'époque du premier Béta-Mikdash où il y a le Haron qui fonctionne comme Kodesh à Kodeshim juste qu'on ne sait pas où c'est mais ça continue encore donc le qu'est-ce que je voulais dire donc le Béta-Mikdash l'arche est toujours là cette relation avec Hachem même si on ne la voit pas on est toujours en relation très très profonde avec Hachem une relation essentielle qui ne pourra jamais être touchée jamais atteinte etc mais bien sûr on a aussi une révélation qui va passer par le terminaire des Mitzvot donc on a cette révélation qui passe par les Mitzvot et passe la Torah qui est sur laquelle le Béta-Mikdash ressemblait c'est-à-dire un endroit où on a mis des sacrifices un endroit où on pouvait faire la volonté de Hachem c'est un degré de révélation et c'est un endroit où effectivement la Shrina est tellement forte qu'on n'a pas vraiment accès à la Shrina la Shrina va passer par deux actions c'est-à-dire Mava pourquoi ? parce qu'Hachem à ce niveau-là est tellement grand tellement impuissant qu'on ne peut faire que ce qu'on peut faire et par les Mitzvot on a un lien avec Hachem mais de la même manière que quand je dis on donne 50 centimes on ne les part donnés c'est pas que 50 centimes ont changé dans le sens où mes 50 centimes que je donne à Tzedakah c'est les mêmes 50 centimes je peux les sortir après et je les échange bien sûr et m'acheter une glace avec c'est pas comme le cerveau d'être humain qui étudie la Torah où on a un changement on n'est plus la même personne il y a quelque chose qui a changé en nous qu'on a reçu cette nouvelle information dans les Mitzvot il n'y a pas nécessairement ça parce qu'on a accès à quelque chose de tellement grand qui ne peut pas s'habiller dans la matière et d'après le Ramban il n'y a pas de différence on parle de quelque chose d'encore plus grand pour qui il n'y a pas de différence matière par matière haut ou bas c'est pas grave Hachem est révélé dans n'importe quelque chose et ça c'est l'essence même de notre relation avec Hachem qui n'est pas nécessairement révélé dans les Mitzvot bien sûr il faut faire les Mitzvot et dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours on doit faire un Bet Amikdash à Hachem et c'est un peu le message du Ramban qui nous dit que Hachem Bet L'Apchut Hachem s'habille d'une manière que la révélation avec Hachem ne peut jamais être changée pourquoi ? parce que où on se trouve dans notre vie dans n'importe quel endroit on a toujours un lien avec Hachem on est toujours connecté avec Hachem qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas à n'importe quel moment on est connecté avec Hachem quand on mange quand on boit quand on va faire ses courses quand on est au travail Hachem est là on a un exemple de la Megillah encore pas très très loin de Pourim la Megillah il n'y a pas le nom de Dieu la fête de Pourim n'est pas un nom en hébreu Pourim le Megillah nous dit clairement en hébreu comment est-ce qu'on appelle Pour ? qui est le tirage au sort ou à Goral c'est un Goral Pourim c'est un nom en Perse le Rémi nous explique ça veut dire quoi c'est quoi le message même dans un endroit où Dieu n'apparaît pas même dans un endroit où on ne parle pas l'hébreu on parle perse on parle français on parle anglais on parle italien on est toujours juif cette relation avec Hachem c'est quelque chose qui est essentiel et qui n'est pas juste limitée à un moment où on est à un synagogue qui n'est pas juste limitée au moment où on étudie la Torah ou au moment d'un chiour c'est une relation qui nous a accompagné 24h sur 24 16h sur 7 donc un des messages de cette parasha de l'idée du Mishkan c'est que le Mishkan c'est une relation entre nous et avec Hachem et que cette relation entre Hachem et nous c'est quelque chose qui est essentiel c'est quelque chose qui touche à l'essence du monde de l'essence ce que j'entends par essentiel et qui n'est pas limitée à certains endroits ou à certains moments donc on doit faire en sorte que dans notre vie et toute notre vie 24h sur 24 à 360 degrés quelle que soit notre occupation c'est quelque chose qui reflète et qui nous engage dans notre relation avec Hachem on est au travail on est en voyage on est en vacances etc notre relation avec Hachem est toujours là c'est quelque chose auquel on pense et dont on est conscient donc profitons de ce message là pour finir la parasha on finit avec ça le livre de Shemot qui sont les noms la sortie d'Egypte la Géoula et qu'en vivant avec Hachem toute la journée on puisse mériter la Géoula avec la nuit du Mashiach très très bientôt voilà si vous avez des questions Amen des questions bon ok alors à la prochaine fois à tout le monde à demain si Dieu veut si Dieu veut au revoir Sous-titrage ST' 501